Bonjour à vous les béliers, bienvenue pour votre guidance sentimentale pour ce mois de novembre 2021. On va aller regarder ensemble les énergies potentielles qui peuvent se présenter à vous. Alors bien sûr vous gardez à l'esprit s'il vous plaît que c'est un tirage général, donc que ça ne pourra pas parler à tous les béliers qui vont regarder cette vidéo. Vous ne prenez que si ce message fait écho à ce que vous vivez, s'il vous aide à cheminer, à réfléchir, à avancer. Si ça ne vous parle pas, c'est que ce n'est pas pour vous tout simplement. Vous pouvez aller voir votre signe ascendant, également votre signe lunaire pour des messages complémentaires. Et puis si vous souhaitez une guidance personnalisée, je vous invite à me contacter sur mon mail lilylatarot.com. Je fais toujours une approche préalable avant la guidance, donc n'hésitez pas à me donner prénom, date de naissance, le domaine de votre question dans votre mail, mais pas plus de détails. Le but de la première approche, c'est de voir si je capte bien vos énergies. Donc si vous me racontez déjà un petit peu ce qu'il en est, ça va perdre forcément de son intérêt. Voilà pour le pré-endu. Alors, pour ce tirage sentimental, ce mois-ci, on va continuer à utiliser le tarot Histoire de sorcière que j'ai utilisé pour votre tirage général. Je vous invite à aller le consulter également parce qu'il peut vous apporter un éclairage supplémentaire par rapport à ce tirage sentimental. Et puis on ira compléter avec l'oracle d'Izawatt et la métiste l'homme. Alors le tirage avec le tarot, on va regarder vos énergies, les énergies de l'autre. Alors effectivement, ça va sous-entendre que vous avez quelqu'un en tête dans votre cœur ou dans votre vie. On va regarder un petit peu comment ça ressort sur ce mois-ci. Et j'ai ressorti l'arcane de la justice puisque c'était l'énergie qui était sortie dans votre tirage général dans la partie sentimentale. Alors, c'est vrai que cette carte de la justice, elle va nous parler ici peut-être de prise de décision. Elle va nous parler peut-être de vérité, de procédure. Pourquoi pas ? Pour certains, si vous êtes dans une procédure juridique, administrative, en lien avec votre vie sentimentale, un divorce, une officialisation, des papiers quelconques qui peuvent vous permettre, en tout cas qui peuvent être en lien avec ce que vous vivez sentimentalement, cette justice, elle peut nous parler de ça. Mais au-delà de ça, au-delà de l'aspect vraiment justice à proprement parler, c'est-à-dire un tribunal administratif, la justice, c'est une recherche d'équilibre, c'est une recherche de vérité, d'authenticité. Il faut réussir à analyser peut-être une situation clairement, de manière objective, de manière logique. On se base sur les faits avec la justice. On pèse le pour et le contre. On fait un petit peu un inventaire avant de pouvoir éventuellement trancher, avant de pouvoir prendre une décision qui ira dans le sens de l'équilibre et justement de la justesse, voire de la justice. Donc, il y a cette idée ici avec cet arcane majeur quand même chez vous, les béliers, peut-être de certaines prises de conscience, peut-être d'une certaine forme de réflexion que vous opérez sur ce mois de novembre pour savoir ce qui est bon, ce qui est juste, ce qui est équilibré pour vous au niveau sentimental. La justice symbolise également le signe de la balance. Donc, peut-être que vous avez un signe, soit dans votre thème natal, qui peut, voilà, de la balance, qui importe, qui a un poids important dans votre, un signe ascendant, un signe lunaire. Soit ça peut être aussi autour de vous, quelqu'un du signe de la balance qui peut influencer, impacter votre vie sentimentale. Alors, on va voir un petit peu avec le tarot, comment ça ressort, vos énergies à vous, les énergies de l'autre, sachant bien entendu que vous pouvez interchanger. Ce qui va ressortir pour vous, ça vous parlera peut-être plus par rapport à l'autre. À vous de voir, effectivement. On a la 10 de denier inversée qui se retourne, qui sort au moment où je bats les cartes. On peut nous parler là de fin de cycle, d'une, peut-être justement, de décisions qui sont prises au niveau matériel, au niveau financier, au niveau de certains investissements, peut-être de transmission, d'héritage. Il peut y avoir des énergies comme ça un petit peu autour de vous sur ce mois de novembre, les béliers. Allez, on va aller voir dans le vif du sujet ce qui ressort pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on a à la coupe ? On a la 9 d'épée et on a la 4 d'épée. Bon, OK. On a besoin, effectivement, là ici, avec la 9 d'épée, sans doute d'apaiser un petit peu le mental, d'apaiser une situation avec la 4 d'épée où on a besoin de prendre un temps de réflexion. Il y a peut-être certaines peurs qui sont réveillées par cette justice, par cette prise de décision, par cette vérité qu'il faut aller chercher au-delà peut-être de certaines apparences. Il y a une idée avec la 4 d'épée de prendre un temps de réflexion, de prendre un temps de méditation pour pouvoir analyser, pour pouvoir savoir un petit peu dans quelle direction on a envie d'aller. C'est le repos, la 4 d'épée. Donc, avec cette justice, vous êtes peut-être dans une situation où, comme on l'évoquait, vous devez trancher. La 9 d'épée pourrait nous indiquer que ce n'est pas facile parce que ça vient réveiller chez vous des peurs, des angoisses et une certaine forme d'anxiété. Peut-être une situation qui vous prend la tête, dont vous avez du mal à vous détacher mentalement, qui vous fait ruminer un petit peu et qui peut vous ranger un petit peu de l'intérieur parce que, justement, ça vient éveiller chez vous certains fantômes, certaines peurs, certaines angoisses, la peur peut-être de l'échec. En tout cas, c'est un petit peu le vélo qui mouline, le vélo qui tourne dans la tête, comme ça, de manière un peu incessante et qu'on a du mal à faire taire. Donc, ce 4 d'épée va vous indiquer au repos, à la réflexion, à la méditation, à faire taire un petit peu, à calmer le mental puisque vous êtes peut-être beaucoup dans l'analyse et beaucoup dans la mentalisation avec la justice. C'est les épées. Donc, c'est la réflexion, la communication, le mental. Ce n'est pas forcément des énergies qui sont tournées vers l'émotionnel. Alors, votre énergie à vous, pour commencer. La vie de dépée. On reste dans les épées. La vie de dépée, vous voyez cette jeune femme, elle a les mains liées, elle a un bandeau sur les yeux, elle croit en fait qu'elle est prisonnière, mais elle est prisonnière de ses propres pensées, en fait, cette jeune femme. C'est-à-dire qu'elle croit ne pas être libre, elle croit ne pas pouvoir agir, alors qu'en fait, elle a parfaitement la possibilité de le faire. Le 8 d'épée, c'est nos croyances limitantes, c'est notre conditionnement, c'est ce qu'on se dit parce que, justement, notre expérience du passé, notre manière, la manière dont on a été éduquée, c'est ce que les gens nous renvoient de nous-mêmes quand on croit ne pas être capable de faire certaines choses, quand on se dit qu'il est trop tard, que ce n'est plus de notre âge, que de toute façon, maintenant que j'ai fait ma vie ou que je suis dans ce boulot depuis 30 ans, je ne suis pas capable de faire autre chose. Non, de toute façon, quand on est marié depuis 30 ans et qu'on a fait des enfants et qu'on a construit une famille, voilà. Vous voyez, c'est toutes ces limites, c'est quelques exemples que je donne, bien évidemment, c'est juste pour vous faire comprendre la symbolique, ne n'attachez pas d'importance forcément à ces exemples, ce n'est pas toujours ça. Ça peut l'être, bien évidemment, mais la vie de DP, elle va nous indiquer que, voilà, vous êtes un petit peu bloqué dans votre tête, vous êtes un petit peu bloqué dans vos réflexions et que vous ne voyez pas les choses clairement. Vous pouvez être dans une certaine forme de déni avec la vie de DP, vous pouvez être un peu limité par une programmation qui ne vous permet pas de vous épanouir, en fait. On se raconte un peu des fadaises avec la vie de DP parce qu'on a un petit peu peur des fois aussi de sortir de sa zone de confort, d'aller vers l'inconnu. On peut avoir tendance avec la vie de DP à se mettre un petit peu en position de victime. On est coincé, on est coincé dans son mental et on peut refuser de voir les choses telles qu'elles sont avec cette justice, d'où peut-être cette énergie de vérité, de voir les choses en face, d'être authentique et d'être juste et de ne pas être simplement conditionné par une manière de penser. On va voir l'énergie de la personne face à vous. La tempérance. Ok. Vous avez quelqu'un face à vous qui, a priori, est dans une démarche d'équilibre, de patience, de compréhension. La tempérance, c'est quand on met de l'eau dans son vin, c'est quand on cherche le compromis, c'est quand on cherche à faire coïncider et concorder des choses qui, a priori, ne sont peut-être pas de prime abord faites pour aller ensemble. Mais avec la tempérance, on essaie justement de concilier les choses. Donc, il y a un compromis, a priori, et une recherche d'équilibre chez la personne face à vous, sans doute, une certaine forme de patience. Avec la sette de denier, vous avez quelqu'un face à vous. Alors ici, ça peut être le signe du sagittaire. Pourquoi pas ? Je vous l'indique. En tout cas, il y a vraiment une recherche de guérison, de calmer. C'est peut-être quelqu'un qui souhaite apaiser justement vos peurs, vos angoisses, votre mental. C'est quelqu'un qui peut être à l'écoute. C'est quelqu'un qui peut être justement dans cette démarche d'équilibre et qui va chercher en tout cas le compromis, qui va chercher à pouvoir ménager peut-être un petit peu certaines, plusieurs situations qui peuvent être un petit peu complexes. Je vous donne un exemple, c'est pareil, ce n'est pas forcément ça, mais si vous êtes dans un couple recomposé, c'est quelqu'un qui essaie de trouver le compromis entre sa famille et la vôtre, ses impératifs et les vôtres. C'est quelqu'un qui est plutôt conciliant, c'est plutôt quelqu'un qui va chercher la réconciliation, qui va chercher à atteindre une certaine forme d'équilibre, qui ne s'interdit pas d'écouter ses émotions, mais en même temps qui ne se laisse pas envahir par elles. Vous voyez, il y a vraiment une idée d'équilibrer ses humeurs avec cette tempérance et d'une coopération où on utilise les différences pour faire avancer plutôt que pour se mettre en conflit ou en contradiction. Donc là, il y a l'idée que même si on est différent, eh bien, on peut trouver un compromis dans cette différence. Et avec la 7 de denier, c'est quand même une carte de patience et ça va très bien avec cette énergie de la tempérance. Donc, a priori, je dirais que vous avez quelqu'un face à vous qui est plutôt posé, qui est plutôt stable et qui est prêt à faire les efforts, à mettre de l'eau dans son vin, comme je le disais, à tempérer un petit peu les choses et peut-être à vous aider à calmer un mental un petit peu mis à mal ces derniers temps. On va voir ce que vous attendez, ce que vous souhaitez de cette relation sur ce mois de novembre. Ouh, la tour ! La tour avec le jugement. Écoutez, vous attendez du changement, vous attendez que les choses, elles bougent. Alors, peut-être que vous avez quelqu'un face à vous que vous trouvez trop, justement, dans le compromis, trop dans l'inaction, trop dans une certaine forme de zen attitude qui pourrait presque vous agacer, les béliers. Pourquoi pas ? Ici, avec la tour, on voit que vous avez envie de faire changer radicalement votre situation sentimentale. La tour, elle va parler de destruction. On a envie d'aller de l'avant avec la tour. On a envie qu'il y ait un avant, il y ait un après, souvent avec la tour. Ça peut être des prises de conscience, ça peut être justement des croyances dont vous avez envie de vous libérer parce que vous comprenez qu'elles vous limitent, vous comprenez que c'est vous qui vous conditionnez de cette manière-là et qu'il n'y a absolument rien qui vous empêche autour de vous de réaliser ce que vous souhaitez. C'est simplement vos peurs, c'est simplement votre mental qui peut vous contrôler. Et avec la tour, il y a une idée de réveil. Il y a une idée où on a envie de bousculer les choses. On a envie de faire péter peut-être une situation, de faire exploser une situation pour que ça puisse changer. La tour, elle nous parle vraiment de cette notion de destruction, de réveil, mais pour le mieux, bien évidemment. Avec la tour, en plus, c'est votre objectif. Donc, je ne pense pas que vous aviez envie de tout défaire, ce que vous avez construit jusque-là, juste pour le plaisir. Mais ici, avec le jugement, il y a en plus cette notion de renouveau, de renaissance. Vous avez envie d'opérer un changement profond dans votre vie. Il y a des décisions que vous devez prendre, mais vous devez vous battre avec votre propre mental, ici, qui vous fait croire que vous ne pouvez pas agir alors que vous avez parfaitement le pouvoir et la possibilité de le faire. Donc, c'est vrai que la tour, vous avez peut-être envie d'exprimer certaines choses, de faire certaines révélations, d'ouvrir les yeux, de vous libérer. Il y a une idée de libération avec la tour, de... Ouais, vous pouvez peut-être avoir envie d'exploser avec la justice, de dire, c'est bon, maintenant, c'est terminé, c'est comme ça, suivant votre situation, bien sûr. Mais on a peut-être envie d'exploser beaucoup et de jeter l'éponge et de dire, basta, moi, c'est terminé, voilà, je ne fais plus d'effort, je ne me sacrifie plus, j'en ai marre d'être en position de victime, j'en ai marre de faire passer les autres avant moi, je veux du changement, je veux, ouais, me débarrasser de certains principes, de certaines croyances, on fait péter tout ça un petit peu de l'intérieur avec la tour, peut-être qu'on a envie d'ouvrir les yeux des autres aussi et de les secouer, c'est possible, mais il y a une certaine recherche d'illumination, de libération et de restructuration, vraiment, on peut avoir un moment bien évidemment d'instabilité avec cette tour, mais rappelons-le, c'est votre objectif, donc ce que vous souhaitez, c'est le changement radical, là, on détruit ce qui ne correspond plus à nos attentes aujourd'hui, donc peut-être qu'il y a des décisions franches, claires et nettes avec la justice sur lesquelles il ne vous faudra pas revenir que vous devez prendre sur ce mois de novembre, vous avez envie, là, avec le jugement, d'un renouveau, d'une renaissance, vous avez peut-être compris dans quelle direction vous deviez aller, ce qu'était votre voie, où vous deviez, où vous étiez à votre juste place avec le jugement et donc là, il y a vraiment des énergies de renouveau, de renaissance, peut-être qu'on donne une deuxième chance ici à une personne avec la tempérance, je vous parlais de conciliation, de mettre de l'eau dans son vin, de trouver le bon compromis, donc peut-être que, voilà, on redonne une seconde chance à une histoire avec le jugement, ça peut être quelqu'un du passé qui revient, mais en tout cas, il y a l'idée ici de sortir presque un peu brutalement de certaines structures qui vous ont peut-être limitées jusque-là, d'une façon de penser qui n'est plus juste pour vous au jour d'aujourd'hui. Allez, on va voir ce qui peut bloquer le challenge. on a la reine de denier, ok, alors la reine de denier, elle va nous indiquer ici que, alors peut-être que ça peut être vos, comment dire, ce que vous avez construit, votre stabilité, votre sécurité, votre confort, que vous avez du mal à lâcher, peut-être, comme je le disais tout à l'heure, qu'on est dans une histoire de couple recomposé, la famille, les enfants, des choses, enfin des choses, des personnes, bien sûr, auxquelles vous tenez, parce que là, effectivement, vous avez envie d'un changement radical, mais peut-être que ça vous demande un petit peu de sortir de votre zone de confort, de lâcher peut-être une certaine forme de sécurité matérielle, financière, peut-être que ça vient bousculer un petit peu vos habitudes familiales, voilà, vos relations avec vos enfants, comment est-ce qu'ils vont prendre ce changement que vous souhaitez opérer, est-ce que, voilà, ça peut vous inquiéter un petit peu, parce qu'ici, avec le 8 de bâton, en blocage, on pourrait nous indiquer que vous retardez un petit peu l'échéance par peur, justement, de perdre en confort, en sécurité, il peut y avoir cette idée-là, ici, pour vous, alors, j'ai l'impression que vous avez quand même quelqu'un face à vous qui, qui, si vous devez prendre une décision de changement de vie radical, par exemple, pour pouvoir construire avec cette personne qui est face à vous, j'ai l'impression que cette personne vous donne le temps, elle ne vous met pas la pression par rapport à ça, mais vous, vous la mettez peut-être tout seul ou toute seule, parce qu'en même temps, vous vous dites, voilà, est-ce que je vais y arriver, peut-être que pour certains, voilà, vous vous accordez beaucoup d'importance à la famille, au foyer, et vous vous demandez si les changements que vous voulez opérer ne vont pas vous éloigner des personnes que vous aimez, voyez, il peut y avoir un petit peu cette notion-là, est-ce que je vais réussir à tout gérer, est-ce que j'ai la capacité de pouvoir opérer ces changements profonds que j'ai envie d'opérer, vous pourriez être en train de repousser l'échéance un petit peu sans cesse ou de vous réfugier justement derrière certaines croyances, derrière certains conditionnements qui vous font croire encore une fois que vous n'avez pas la capacité d'eux, alors que tout est entre vos mains ici. Allez, on voit vers quoi ça vous mène sur ce mois de novembre, bien sûr, le 7 de denier inversé, ok, bon, 7 de denier, reine d'épée, moi je ne suis pas sûre que même si c'est ce que vous souhaitez ici, le changement, la 7 de denier inversé, il y a une idée de, alors soit parce que la tour c'est une énergie de rapidité, j'ai l'impression que vous voudriez que les choses elles changent radicalement du tout au tout et puis peut-être du jour au lendemain, mais avec la 7 de denier on vous dit peut-être quand même qu'il y a des étapes à respecter et tout ne peut pas se faire en un jour, donc il y a cette idée ici d'impatience peut-être que vous avez par rapport à une situation, vous aimeriez peut-être que les choses avancent un petit peu plus rapidement, vous aimeriez que les efforts que vous avez fournis dans cette relation ou dans la direction que vous souhaitez prendre, eh bien ça aille un petit peu plus vite, donc il peut y avoir un problème un peu de dispersion, avec la tour, ça peut partir un petit peu dans tous les sens et vous pouvez perdre du temps, vous pouvez un peu gaspiller vos efforts, on va dire, et du coup être un petit peu dans le contrôle, il y a peut-être justement un besoin de contrôler la situation qu'il va falloir lâcher parce que vous pourriez avoir l'impression que vu que vous, vous voulez aller vite, vous voulez peut-être vous précipiter, eh bien que les autres résistent ou que les autres ralentissent parce que vous avez quelqu'un ici avec la tempérance qui n'est pas dans la précipitation, pas du tout, la tempérance c'est le calme, c'est être posé, c'est la patience et donc ça pourrait peut-être vous faire sortir un petit peu de vos gonds des fois de voir que la personne face à vous ne va pas aussi vite que ce que vous souhaiteriez, peut-être qu'ici cette reine de denier c'est une énergie autour de vous, pourquoi pas une énergie de terre, ici, quelqu'un qui vous bloque, quelqu'un qui vous ralentit, quelqu'un qui vous fait la morale, quelqu'un qui n'est pas d'accord avec la direction que vous souhaitez prendre, donc il y a une idée de ne pas encore avoir les résultats peut-être fin novembre de ce changement que vous souhaitez opérer mais en même temps on vous dit peut-être aussi ici qu'il y a des délais incompressibles et que donc tout ne peut pas se faire du jour au lendemain, ça tarde peut-être à venir, en tout cas vous pourriez ne pas avoir l'impression de récolter le fruit de vos actions ou de vos réflexions, vous pourriez avoir l'impression que les autres vous bloquent et qu'ils le font exprès quoi, alors que non, c'est peut-être juste des personnes face à vous ou une personne face à vous bien évidemment qui prend son temps, qui ne fait pas les choses dans la précipitation. On va voir le conseil. Ouais, neuf d'épée inversée, donc on l'avait déjà tout à l'heure la neuf d'épée en conseil avec un chevalier de coupe derrière, je pense qu'il y a vraiment l'idée pour vous là de sortir de votre mental, de comprendre un petit peu là ce qui vous limite, de comprendre ce qui génère toutes ces peurs, toute cette précipitation, vous avez peut-être des choses à exprimer ici avec la tour, il y a peut-être un fardeau mental en termes de communication on va dire que vous devriez lâcher et d'un certain côté de vous libérer de ça, peut-être d'exprimer certaines choses avec le chevalier de coupe ici, ça va vous libérer, c'est un petit peu l'idée de cette tour, ce besoin de libération, ce soulagement dont vous avez besoin parce qu'on vous invite avec la neuf d'épée d'arrêter de vous prendre la tête sur un projet ou sur un problème et plutôt d'aller chercher dans le concret avec la justice, de voir les choses clairement, des éléments de réponse et puis se rendre compte peut-être que la réalité justement elle est moins dure que ce que vous pensiez parce qu'avec ce vide d'épée vous pouvez vous faire toute une montagne d'une situation alors que dans la, voilà, c'est pas forcément le cas, c'est votre mental qui vous emmène dans cette direction-là, donc il y a l'idée de surmonter ses peurs avec la neuf d'épée, de sortir peut-être aussi de l'isolement et de parler, pourquoi pas, de ce qui vous angoisse, de ce qui vous fait peur à quelqu'un pour peut-être découvrir du coup que vous n'êtes pas responsable ou coupable et que tout ça c'est pas de votre faute, voilà, il y a l'idée d'être rassuré ici. Bon, on va voir avec l'oracle d'Izawatt un petit peu ce qui ressort pour vous les béliers, la peur. Mais oui, qu'est-ce qui vous fait peur comme ça ? Les inséparables. Est-ce que vous devez retrouver quelqu'un, vous rapprocher de quelqu'un, vous devez peut-être prendre des décisions qui peuvent avoir un impact important dans votre vie avec la tour et avoir l'impression que peut-être la personne face à vous qui elle doit aussi passer à l'action ne passe pas à l'action assez vite, à votre goût. Beaucoup d'épées qui sont ressorties dans votre tirage, la justice, bon, alors là, elle n'a pas d'épée sur ce tarot-là, mais enfin, souvent, elle est symbolisée avec une balance et une épée, huit d'épée, neuf d'épée, bon. Allez les béliers, qu'est-ce qu'on a pour vous pour ce mois de novembre avec l'oracle d'Izawatt ? On a la méduse et on a le dragon. Il y a quelque chose qui vous fait sortir un petit peu de vos gonds, là, j'ai l'impression, les béliers. les pingouins, la famille, la surprise, la déception, le makikata et le reset. Ouais, moi, c'est ça. J'ai l'impression que vous cherchez, en fait, à repartir à zéro dans votre situation sentimentale, à opérer un grand changement profond, mais peut-être que ce changement, ici, avec les pingouins et la déception, c'est comme je l'indiquais ici avec la reine de Denier. Peut-être que vous avez des enfants, que vous souhaitez refaire votre vie avec quelqu'un, par exemple, et que, tout compte fait, ces changements que vous souhaitez faire, ce redémarrage avec le reset, c'est un petit peu le même principe, on remet les compteurs à zéro avec le reset, on efface le disque dur et on recommence, eh bien, peut-être que vous n'avez pas le soutien de vos proches, de vos enfants, de votre famille, peu importe, voyez comment ça vous parle. Et ça, ça vous déçoit. Ça, ça crée ce 8 d'épée et ça vous met dans cette position un petit peu de victime où vous vous dites ah bah ouais, les autres sont pas... Mais parce que vous ne vous écoutez pas, vous croyez que c'est ça qui vous limite, mais est-ce que vous ne devez pas aller au-delà de ça ? Le makikata, il vous demande de lâcher prise ici. Voyez, on a le phénix, on vous parle de renaissance, il y a un renouveau pour vous qui est là mais peut-être que, encore une fois, comme je l'indiquais, vous n'avez pas le soutien d'un certain côté de votre entourage. La maladie, ouais. Le phénix, il y a une renaissance qui est là, un renouveau, mais il faut laisser mourir quelque chose, il faut détruire quelque chose pour ce renouveau. Et ça, ça peut être un petit peu compliqué pour vous. Vous pouvez vous limiter par vos peurs de détruire et de reconstruire autre chose. Vous pouvez penser ne pas en être capable. Le mur, il y a des blocages, il y a des ralentissements. Vous voulez retrouver quelqu'un pour moi, vous voulez repartir à zéro avec quelqu'un, peut-être quelqu'un de votre passé pour certains, mais en tout cas, vous avez envie de remettre, de repartir à zéro, ou de reconstruire quelque chose dans une relation. C'est lent, ça prend du temps et je pense que c'est ça aussi qui vous pompe un petit peu l'air, les bébés liés. L'aurore, nouveau départ, ouais, mais la famille a un poids, en fait. Le message, l'usure, le dolmen, c'est bloqué, bloqué, quand même, un petit peu, ça vous bloque. Il y a une guérison qui doit s'opérer ici parce qu'il y a une situation dans laquelle vous êtes bloqué depuis trop longtemps. On vous demande de lâcher prise, c'est-à-dire que si vous n'avez pas l'aval des gens autour de vous qui comptent pour vous, que ce soit vos enfants, que ce soit vos parents, que ce soit vos frères et sœurs, ou des gens qui ont de l'importance pour vous, peu importe, d'accord ? On a l'impression ici qu'effectivement, il y a une certaine forme de dépendance et que vous vous bloquez dans ce renouveau qui vous attend ou que vous souhaitez parce que vous vous sentez des obligations, vous vous sentez des comptes à rendre, vous culpabilisez avec ce vide d'épée par rapport à une décision qui vous paraît juste, qui vous paraît être la bonne pour vous. Mais le muret, le dolmen, ça nous indique qu'il y a des blocages et ce n'est pas des petits blocages avec le dolmen, c'est des blocages assez lourds et ces blocages, ils vous empêchent ce renouveau, ils vous empêchent d'aller vers une guérison, des retrouvailles, peut-être un renouveau, dans une relation, il y a cette idée avec l'aurore de nouveau départ, de nouveau départ ici, de communication, mais il va falloir peut-être exprimer justement ce qui vous bloque et peut-être que ce que vous croyez être un blocage n'en est en fait pas un, vous pensez peut-être à la place des autres et le fait de ne pas en parler ouvertement, ça vous fait entre guillemets fabuler, c'est-à-dire que vous faites vous-même, vos petits scénarios dans votre tête, de toute façon, si je dis à mes enfants par exemple que je veux partir retrouver un tel à 300 km, changer de lieu de vie, s'éloigner de leurs amis, etc., ils ne seront jamais d'accord, ils ne voudront pas venir avec moi, etc., alors que tout compte fait, c'est peut-être ce scénario que vous faites dans votre tête, mais ce n'est peut-être pas la réalité. Donc vous vous bloquez, j'ai l'impression, un petit peu, et je pense que là, les béliers, vous avez besoin de communiquer, vous avez besoin d'exprimer les choses parce qu'il y a vraiment cette idée de renouveau qui est à portée de main, là. Allez, on prend quelques cartes de l'améthyste love pour terminer. Écoutez les signes avec la plume en plein centre de votre tirage, il y a une idée de légèreté à retrouver, arrêtez de vous prendre la tête avec tout ça, laissez couler un petit peu les choses et peut-être que, voilà, ça apportera aussi un petit peu plus de légèreté et d'apaisement. Allez, pour les béliers, on prend quelques cartes, la guérison, la paix et le temps. Ouais, il y a une histoire de patience ici à avoir, les béliers. Le choix, il y a une décision, on l'a vu avec la justice, l'instabilité, ben oui, c'est un choix sans doute pas très facile et je pense que vous passez du oui au non, du j'y vais, j'y vais pas. Il y a quelque chose qui, quelque chose ou quelqu'un, bien sûr, qui vous attire, on vous dit oui sur le choix, c'est à vous de faire le choix là, les béliers. C'est à vous de prendre certaines décisions parce que je pense qu'il y a un lien là, effectivement, avec la magie, avec l'attraction. Écoutez-vous, écoutez votre intuition. Ouais, il y a quelque chose de destiné, de karmique un petit peu là. Et la réconciliation. Bon, pour certains, il y a vraiment une seconde chance à donner dans une relation. Peut-être que du coup, votre famille, vos amis vous disent non, 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 mais surtout pas, t'es fou, t'es folle, t'as vu ce qui s'est passé entre vous, vous allez quand même pas remettre ça, vous voyez, des choses comme ça. Bon, écoutez, n'écoutez pas les autres, écoutez-vous, écoutez votre intuition, écoutez ce que vous dicte votre cœur. Il y a sans doute ici un lien, effectivement, donc de toute façon, vous avez du mal à vous détacher avec la magie, avec le karma, avec l'attraction. Mais voilà, c'est votre choix, à vous, c'est à vous de voir si vous avez envie de redonner une chance, de retrouver cette personne, de vous réconcilier avec cette personne, ça ne concerne personne d'autre que vous, donc n'écoutez pas votre entourage, ne soyez pas en dépendance par rapport à ce que les autres peuvent penser, soyez votre propre maître et puis, voilà, c'est à vous de semer les graines que vous souhaitez semer, quoi, point barre. Bon, n'hésitez pas, les béliers, à me faire part de vos commentaires par rapport à ce tirage, bien sûr, en tout cas, merci pour votre écoute, n'hésitez pas à liker, à vous abonner si ça n'est pas encore fait, je vous souhaite un très beau mois de novembre et puis, je vous dis à très vite.